C'est con, mais il n'y a que dans des endroits comme ça, vous voyez. Je me sens l'homme le plus libre possible, le plus apaisé. Alors les gens vont dire « Ouais, mais attends, c'est la première fois. » Non, ce n'est pas la première fois. Je vais vous dire un truc, à chaque fois que j'étais à l'armée, mais c'était toujours dans ces moments-là que j'étais l'homme le plus heureux du monde pendant les marches. Bon, bien sûr, pas la première. Surtout pas la première, celle où j'ai fait 120 km en trois jours. Celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Celle-là, je ne l'ai pas aimée du tout. Je l'ai même détestée, je l'ai haï. Mais j'en étais fier à la fin. Je l'ai haï sur le moment et tout, parce que j'en garde un bon souvenir. Oui et non. Oui, dans le sens que je suis heureux de l'avoir fait. Je suis heureux et fier de dire que je l'ai fait, parce que c'était vachement difficile. Et d'un autre côté, ce qui est dommage, c'est la manière comment ça a été fait. Ça, j'en voudrais, je ne vais pas dire toujours, parce qu'il faut que j'apprenne à pardonner. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis en train de faire ça. Mais l'air de rien, il y a un mec, je ne vais pas dire son nom, mais il se reconnaîtra. Au passage, tu as un bel enfoiré, je viens un peu le dire. Lui, ce qu'il avait fait, c'était me prendre et il me mettait une laisse. Et il me tirait, il me faisait, allez, allez, c'est parti, t'avances. Je ne dis pas, j'avais mal aux pieds, je n'en pouvais plus. Et ce mec-là, il a cru, je ne sais pas, après j'avoue, il n'était pas non plus, c'était un bon bidas. Dans le temps, on n'était pas fin, mais même encore maintenant, quelques-uns. Et ce mec-là, je me rappellerai, il m'a humilié, c'est le mot. Il m'a vraiment humilié devant tout le monde, devant tous mes collègues. Il m'a enlevé toute crédibilité. C'est quelque chose que je ne referai jamais à quelqu'un. Le gars, il m'a humilié, il m'a vraiment fait mal dans mon estime, dans mon égo, tout ça. Et peut-être que lui, il disait, c'est peut-être un moyen de le faire avancer, peut-être qu'il croyait bien agir. En fait, il me prenait pour son chien. Et ce connard, c'est un bon connard, du moins, j'ai appris à le connaître. Je ne vais pas dire que c'est un connard, parce que j'ai appris à sa vie et j'ai vu qu'il avait ramassé. Mais son attitude était une attitude de connard. Et ça, par contre, ça, je lui en veux. Avec le temps, je vais apprendre à lui pardonner. Je suis obligé, de toute façon, parce que il n'y a que comme ça que je vais pouvoir débarrasser mon sac. Le pardon, c'est important. Il n'y a que comme ça que ça va me... Ça va m'apaiser et retirer mes sacs de briques que je porte comme un connard. Moi aussi, je suis un connard, aussi, dans mon style. Et je suis un connard pour moi-même, pas pour les autres. Mais des fois, la vie te met sur ton chemin des gros connards. Et on dit que ces gros connards permettent de te donner une leçon. Bon, la leçon, c'est que j'ai pu réussir à faire 120 km en 3 jours. Mais peut-être pas ça aussi. Peut-être parce que, aussi, vous pensez que je n'allais pas y arriver. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en appellerai toujours que cette marche-là, je ne l'ai pas du tout aimée pour la simple et unique raison que le gars, il m'a humilié et qu'il m'a pris pour de la merde. J'avais mal, je ne suis pas bien. Et le gars, à la place de m'encourager et dire, vas-y, tu peux le faire et tout, me prendre comme un ami, tu vois. Parce que bon, moi, à l'armée, c'était les frères d'armes pour moi. C'était, waouh, la famille ! Non, à la place de ça, du moins chez les paras, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ce sera comme ça que je dirai, tout à tout. Parce que c'est mon vécu. Il y en a d'autres, pour eux, c'était le paradis. Et pour moi, c'était une grande remise en question et un enfer, quelque part. Ouais. Je ne vais pas dire que ça m'a traumatisé. Même si, d'un point de vue psychologique, on peut dire, ouais, il y a eu quelques traumas, tout ça. Non, je ne vais pas me traumatiser à me foutre sous la douche, non, non, je ne suis pas comme ça. C'est juste que ça marque. Et c'est vrai que j'ai vu à un moment, vous voyez, il y a une feuille, là, il y a une personne qui dit, voilà, vous prenez cette feuille de papier, vous la prenez, vous la brisez, maintenant, essayez de la remettre. Bah, c'est ce qu'on a fait un peu de moi. Et je suis en train de me reconfrir, quelque part, en faisant ces choses-là aussi. Et c'est pour ça qu'en marchant, la marche, ça m'aide aussi à relativiser toutes ces choses-là. Vous voyez ? Ça fait du bien. Et c'est quelque chose que j'encourage à beaucoup de jeunes, des gars, tu vois, qui sont paumés dans la vie. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qui ils sont. Ça, c'est quelque chose que je leur conseille. Marchez. 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 Et vous allez voir, vous allez enlever ce pu, si je puis dire, vous exorcisez de la bonne manière. Et ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien. Et ça pourrait donner un sens à votre vie, après. Et dire, ouais, bon, au final, c'était pas si grave, je peux avancer, je peux faire mieux. OK ? Bon, bah, c'était la petite fenêtre à moi-même. Sous-titrage ST' 501